Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série hors Total War bienvenue sur Jurassic Park Opération Genesis c'est un jeu qui est sorti en mars 2003 il a été développé par Blue Tongue Entertainment et les éditeurs, il y a Konami, je sais et il y a aussi Universal Pictures par rapport au film Jurassic Park notre objectif ce sera simple donc on va aller dans Opération Genesis on va pouvoir créer notre île pour faire notre parc je suis John Ammon, le patron de InGen la société pour laquelle vous travaillez désormais votre travail est assez simple en fait construire un parc, créer des dinosaures et donner du plaisir aux visiteurs bien entendu, nous surveillerons votre travail et le classement du parc afin de vous donner régulièrement des conseils pour améliorer vos performances mais au final, la réussite ou l'échec de Jurassic Park repose exclusivement sur vos épaules merci John, donc la série va se passer sur cette île donc je vais en faire une grande on va faire comme ça, ça devrait être pas mal donc là vous aurez des épisodes de 20-25 minutes maximum c'est pas comme tout à l'heure où je fais 30-35 minutes donc voilà, on fait des montagnes, on a assez d'arbres ouais c'est plutôt bien ça sera nickel, je vais peut-être réduire les montagnes par deux ça sera déjà bien et on va se lancer donc là dans cet épisode, on va déjà faire notre première construction est-ce qu'on ouvrira le parc tout de suite ? je ne sais pas donc on commence avec 500 000 dollars ce qui fait pas mal de pognon pour le début là la version que vous avez, c'est une version que j'ai trouvé en téléchargant sur internet j'ai pas pu trouver un jeu original parce que quand je voyais des prix à 100, 200, 300 euros de jeu avant j'avais la version en CD mais je n'en ai plus malheureusement donc voilà notre île, elle est immense on a des montagnes, beaucoup de végétation on a différents menus donc là c'est tous nos rapports donc performance, attraction, résumé de vêtements sécurité, évidemment parce qu'on a de la sécurité avec des dinosaures faut pas déconner non plus on a les visiteurs ici on a des actions comme la recherche dans le train du parc et d'autres donc l'hélico, l'alarme, etc donc d'abord on va aller dans recherche et on va aller dans alors si j'hésite entre services je vais aller tout de suite plutôt dans attraction pour les jumelles ça va nous servir pour plus tard je vous montrerai donc on perd 600 dollars mais ça va donc là nous avons Ray Arno donc c'est celui qui est responsable à l'informatique dans Jurassic Park 1 attention ce peu là il se fait bouffer par un raptor je crois dans mes souvenirs en voulant récupérer enfin en voulant réactiver l'électricité et Alan Grant ici est responsable des fouilles donc là on va démarrer dans le massif El Creek B ah oui on a une petite différence avec la version de base en CD donc dans la version CD on pouvait débloquer jusqu'à 5 sites pour avoir des fouilles de dinosaures donc là la personne qui a fait cette version a permis de tout débloquer donc ce qui est pas plus mal pour faire beaucoup de dinosaures et je crois même qu'il y a des dinosaures qui ne sont pas dans le film donc on va voir alors on va aller voir ce qu'on peut faire au massif El Creek B pour commencer un croquantot alors triceratops c'est de monthosaure pachyphe céphalosaurus c'est pas mal c'est de l'herbivore qui aura pas de sang tout de suite donc ce que je vais faire je vais recruter une autre équipe ah d'accord donc on va faire ça bon alors au pire on va faire un truc ça on va mettre 2 en haut et 3 en bas donc là c'est de la résolution je vais en montagneuse au pire on va en mettre 2 comme ça ça sera nickel parfait alors les montagnes elles sont là les fleuves ils sont là bas c'est un peu loin pourquoi pas mettre l'entrée entre 2 montagnes tu vois alors je sais plus comment on fait pour tourner ah c'est ça voilà ah et oeuf donc là on a nos nos nombres de dinosaures dans le parc 0 et le nombre de dinosaures 0 bah c'est un temps on vient juste de commencer on a la météo aussi donc soleil pour le moment pour les 3 prochains mois ça nous est un avantage hop parfait on va construire tout de suite l'entrée du parc non c'est pas ça service non je sais plus où c'est attendez peut-être service ouais c'est ça il n'y a rien à dire euh parfait donc on va tourner l'entrée du parc qui commence avec le dollar ça fait un moment que j'ai pu rejouer ça fait des années ok donc là on voit les routes ensuite on va mettre nos quelques routes pour commencer à faire le parc oula alors malheureusement j'ai un bug de texture ne me demandez pas pourquoi mais là les routes on les voit que de près donc là vous les voyez plus on les voit on me voit on me voit plus on me voit on me voit plus voilà euh ah bah déjà docteur Grand ils sont actifs du coup ce que je vais faire euh putain c'est une vraie jungle clairement euh on va faire une construction de service donc pour commencer ah il y a même rajouté des trucs hôtel pas mal de choses donc on va commencer par des toilettes parce que nos visiteurs s'ils n'ont pas de lieu où faire leurs besoins ça va être un peu compliqué je vais faire deux toilettes ça sera déjà un bon début à l'entrée ils ont des poubelles ensuite derrière je vais mettre une première attraction donc c'est la tour un poste PF comme ils appellent ça on va le pivoter ah bah deuxième message deux minutes euh s'il vous plaît donc là j'ai mis une tour en gros cette tour elle va permettre à nos visiteurs de voir de loin avec les jumelles et j'ai fait la recherche des jumelles améliorées donc pour commencer je vais mettre la durée au maximum et j'augmenter l'entrée à 30 dollars alors qu'est-ce qu'on a les manteausauruses donc là ici on va extraire le tout mais on a même des restes d'hygonodons bah quoi que ce dinosaure là attendre là ou pas des infos dessus non même pas donc je pense qu'on va faire un truc simple tout ce qui n'est pas du film on va le virer donc là ça vire donc on va essayer de rester le plus fidèle au film possible qu'est-ce qu'il y a encore des manteausauruses on va le développer à fond déjà alors sachant que là on a une visite donc on va commencer à construire notre premier enclos on va pas traîner évidemment j'ai oublié de vous dire que le titre de la série c'est le rêve de John Hammond donc c'est pas pour rien alors on va faire du alors je pense que du 1500 sur 1500 ce sera pas mal qu'est-ce qu'il y a encore 2 minutes laissez-moi bâtir mon parc quand même ah je vous jure les les messages j'ai fait du 1500 sur 1000 c'est pour plus de mal remarque alors Dr. Who qu'est-ce que vous en avez à me dire ah Real Not oui bah c'est moi qu'on se rend pas alors 83% donc on l'aura peut-être au prochain truc si tout va bien ce que je vais faire au moment attraction je vais développer ça hop du coup j'ai une route en trop ici on va la supprimer c'est un peu bric-à-brac le para quand je vous préviens ok ensuite là on va encore ajouter une route et finalement il ne faudra pas ah bah bon bah premier mois on a déjà les jumelles c'est cool je vais commencer à développer les vaccins l'abcès plantaire pour les herbivores je me méfie enfin pour tous les dinosaures d'ailleurs mais j'ai remarqué que dans certaines parties dans mes souvenirs j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça à cause de à cause de ça avec mes herbivores et ça m'a fait assez saoulé clairement du coup on va bâtir un deuxième poste d'observation il veut bien parfait on va construire tout de suite notre couveuse derrière sachant que ce sera un encleau d'herbivore ici voilà donc on a déjà le pachycéphalosaurus le crâne solide la tête dure il me rappelle quelqu'un mais bon je ne dirai pas de nom et là on a un émantoseur donc on a plus que 4% à voir ce serait nickel ah bah il y a le guano dont on le vend et on pourrait lancer la production d'ébdomontoseur je pense que 4% ça sera pas mal pour débuter donc je vais vite me tâcher de terminer les services alors toi ok c'est pénible voilà on va mettre un snack ici et alors on peut un kiosque on va mettre pas des sandwiches on va mettre un Rexburger avec des frites alors ici je me souviens qu'il y avait une petite astuce c'est que si le prix du repas de base est supérieur au prix du menu vous vendez à perte donc là par exemple si je laissais le prix comme ça je ferais dans le déficit donc je serais à moins 5 donc on va augmenter on va essayer de rentabiliser la mise avec 30$ le menu ça fait un peu cher vous me direz mais on fera un bénéfice de plus 15$ ici on va mettre les toilettes à 1$ pour débuter pachycéphalosaure bien désolé j'ai eu un petit souci avec mon logiciel donc rien de bien grave rassurez-vous donc là je continue la construction du parc on a déjà fait 10 minutes parce que mon logiciel s'est coupé au bout de 10 minutes qu'est-ce que j'allais dire il manque des trucs ici ouais une station de nettoyage je pense ce serait pas mal non plus pour l'entretien du parc Alain Grande qu'est-ce qu'il va me dire on va mettre la station de nettoyage près de l'entrée voilà donc là on a déjà pas mal de bonnes choses je pense qu'une heure de repos ne serait pas de trop il n'y avait pas de rime je n'ai rien fait et des poubelles on va en disséminer par-ci par-là là on en a on va en mettre près des ah bah quoi qu'il y en a sur les voies en fait j'ai l'impression pour moi ça c'est une poubelle je sais pas vous mais donc on va faire ça on va mettre 2-3 bancs par-ci par-là histoire d'avoir le parc 5 étoiles une vraie réussite j'ai dépensé sans compter donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour John on va faire son rêve parce que il le mérite même si il est mort mais bon ça ce n'est qu'un détail malheureusement après Jurassic World Evolution va revenir donc en gros c'est pour parce que j'annonce que dès que je pourrai acheter le jeu Jurassic World Evolution c'est dans le même style que Opération Genesis évidemment donc c'est pour vous faire découvrir un peu et je pense qu'il y aura d'autres jeux un petit peu rétro que j'ai découvert dans ma jeunesse donc j'ai plein de titres en tête enfin j'ai pas mal de titres en tête mais bon après il faut avoir des sous pour les acheter mais bon il y a Black Friday qui va faire des grosses soldes donc on verra si on peut se faire plaisir là dessus qu'est-ce qu'il manque ah oui une aire de repose deux minutes alors c'est où c'est l'attraction non service il y a différents types de stands en fait et ça c'est un hôtel ouais on va voir ce que ça vaut l'hôtel bon bah on va en mettre un c'est le même que l'entrée apparemment mais bon je vais supprimer ça vaut pas le coup un hôtel par contre alors là j'ai rien perdu alors il manque quelque chose la station ah oui qui dit dinosaure dit sécurité donc on va les mettre là on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop gênant on va les mettre près de l'entrée comme ça ils vont nous demander certainement de faire alors c'est quoi ça oula 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 et doucement iguano dont on le vend on va se refaire des sous inconnu on vend iguano dont on vend ça on va le vendre non ça nous refera de l'argent on va extraire le pachycephalosaur du coup on lance la production des manteaux russes on va en faire quatre ce sera déjà un bon début ensuite ici on va faire un lac parce qu'on va en avoir besoin et ça sera pratique pour la visibilité de nos visiteurs parce qu'il faut oublier qu'on est à un parc on va faire du tout petit chiffre oui deux minutes docteur laissez moi terminer ça ensuite ici on va faire ça ils sont dinosaures on va faire deux mangeoires à herbivores un sur ce côté là un par là on va définir les balles de nouveau donc en gros c'est là on a deux types de balles donc l'herbe normale et l'herbe paléo donc on va faire la balle paléo et voilà notre premier dinosaure est arrivé le premier de nos quatre premiers pensionnaires l'edmontosaurus qui est aux couleurs du film normalement il n'était pas comme ça dans mes souvenirs il a plutôt une bonne tête ah oui si vous avez un souci de vidéo au niveau du format avec des bandes noires c'est normal malheureusement le juin 2003 n'était pas en 1920x1080 du coup je vous ai mis la résolution la plus large possible donc j'espère en tout cas que ça ne vous gênera pas donc là il est en train de traverser l'herbe ah bah tiens il y en a un autre qui pop c'est parti donc là je crois qu'on va pouvoir pas tarder ouvrir le parc nouveau projet de recherche on va faire sécurité on va faire les abris en cas de temps ça sera pratique parce que les abris peuvent protéger non seulement des tempêtes mais aussi des dinosaures évidemment donc je pense qu'on va ouvrir Jurassic Park on va monter l'entrée à 250 dollars et voilà le réseau de Jurassic Park peut commencer à se réaliser donc je vais renommer ça on peut changer les différents types donc PFI jeu donc comme on a que des herbivores pour le moment et là au niveau des recherches paléolithiques ça va être pas mal du coup le pachycéphalosaure à 65% ok encore des trucs qui vont pas nous servir je vais éviter les dinosaures modés j'aime pas trop c'est toujours les mêmes à peu près on en a déjà deux qui ont pompé trois pardon je l'avais oublié je sais plus il me semble que les dinosaures ils ont des compatibilités avec d'autres espèces je vais vérifier non info c'est goût qu'on voit ça ah je sais dans la bibliothèque je crois ah voilà classement trois étoiles évidemment on a classement de dinosaures de une étoile à cinq donc plus il y a plus d'étoiles plus le dinosaure est populaire taille 13 mètres période crétacé supérieur herbivore comme régime alimentaire ce qui le dit compagnon parasaurolophus ah ça c'est pas mal à savoir ça on pourrait mettre des parasaurolophus avec des élementosaures bon lui je sais pas ce qu'il fait à l'autre il leur nique le derrière ou je sais pas quoi ah non je crois que bon ah et notre dernier pensionnaire vient d'arriver je sais plus s'il y a eu une variante sur les tailles des dinosaures je crois pas donc là on ramène là on a les visiteurs qui vont pas tarder à débarquer donc voilà je pense que vous aurez un bon premier épisode de base alors fossile on va vite faire ça et après on va arrêter là on va embarquer alors tout ce qui est pas chicephalosaure on va acheter pour essayer de booster faire notre prochaine attraction ensuite toi tu me plais bien excellent choix oh on peut même acheter du parasaurolophus allez hop c'est parti triceratose pour débuter on va essayer de se faire le max d'espèces à développer je crois que non attend on va prendre ça donc on pourrait les mettre avec des homalocéphales ça c'est une bonne nouvelle pour essayer d'être le plus historique possible donc on va se quitter donc on va lancer ça oula toi de l'ombre on le vend on va récupérer de l'argent on va développer tout ce qui est pachycéphalosaure en priorité je crois qu'il y en a pas mal d'ailleurs et de Montozorus on a gagné 4800 comme on avait déjà tout en fait bon salut et bien je pense que pour les 20 premières minutes ça devrait être largement suffisant donc voilà et on a nos premiers visiteurs qui sont arrivés récemment donc ah oui mince j'ai oublié les soigneurs bien message j'ai engagé 4 gars direct pour l'entretien qu'est-ce qu'il y a là ok merde et alors iguanodon qu'est-ce que j'en ai à faire bah rien iguanodon on a eu le premier rapport donc ça sera la note de fin attends la sécurité mais il faut arrêter il y a une station de rangers content de vous voir vérifier que tout va bien il risque rien les visiteurs je regrette en tout cas nous nous sommes contents et voilà donc je vais sauvegarder et alors ça c'est des anciens trucs que je vais effacer plus tard donc alors sauvegarder est-ce qu'on peut donner un nom ou quoi ça je pense que c'est bon ok ouais c'est bon donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez un commentaire à faire pour le sort du parc ou si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis vous pouvez vous y abonner vous êtes toujours le bienvenu donc je vous dis à la prochaine donc cet épisode vous l'aurez dimanche donc salut à toutes et à tous les amis c'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis au revoir